Pierre Vespérini, bonjour ! Bonjour ! Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous. Pierre Vespérini, vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous êtes spécialisé autour à la fois des lettres et de la philosophie antique et vous avez fait plusieurs ouvrages marquants, dont un Marc Aurel, un livre autour de Lucrèce, un livre aussi autour de la façon dont on avait à la fois inventé et reçu la philosophie antique et puis aussi un livre pour lequel nous avions eu le plaisir d'échanger avec vous autour de que faire de notre passé, de réflexion autour de la concept culture. Et aujourd'hui, vous nous proposez, avec Poètes et Lettrés oubliés de la Rome ancienne qui paraît aux belles lettres, un livre, on va dire, à la fois rêveur et savant autour d'un certain nombre de figures de poètes dont il reste parfois simplement une phrase ou quelques lignes et qui est à la fois une sorte de marge et de centre par rapport à vos travaux. Et en même temps, c'est un livre extrêmement littéraire. On y reviendra, mais vous évoquez le beau parrainage aussi des Vies imaginaires de Marcel Schwab qui est un livre tout à fait magnifique. Alors, c'est un livre qui se décompose en deux grandes parties. Une première sur laquelle on va commencer autour de réflexions sur la naissance de la littérature dans le monde hélénistique et plus particulièrement dans le monde latin. Et puis, un deuxième moment qui s'est dans ces quelques dizaines de vies de poètes. Alors, avant d'en arriver aux fragments, et on reviendra à cette notion de fragment, mais il faut qu'il y ait des livres, enfin plus précisément des rouleaux. Et pour cela, vous commencez votre livre par une évocation autour de la bibliothèque d'Alexandrie avec cette idée que finalement, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est le croisement de trois grandes figures que sont Alexandre, Aristote et Homère. Et que c'est finalement la rencontre de ces trois figures interpénétrées entre elles qui amènent à cette production que vous nommez inouïe, qui est cette bibliothèque d'Alexandrie. Oui, alors merci, merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses dans l'introduction et beaucoup m'ont parlé, notamment la notion de marge dont vous avez parlé. Mais donc, oui, pour répondre à votre question sur la bibliothèque, je pense en effet que la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie est une espèce d'énigme dans notre compréhension du monde antique. Donc je rappelle en deux mots de quoi il s'agit. C'est un geste que l'on doit au roi d'Égypte, Ptolémée, qui était au départ un capitaine, un général d'Alexandre le Grand, qui, après la mort d'Alexandre le Grand, s'empare du royaume d'Égypte. Et là, il décide donc de rassembler tous les savoirs du monde sous la forme de livres dans une bibliothèque. Et pour nous, ça peut paraître un geste tout à fait banal, mais en fait, dans l'Antiquité, c'est une première. Il y avait certains personnages comme Ripide, Aristote, qui possédaient des bibliothèques. Mais enfin, c'était toujours des personnages un peu excentriques. Le geste possédé d'une bibliothèque était excentrique. Et l'idée que le savoir était fixé dans des livres, était également une idée qui n'allait pas du tout de soi pour l'Antiquité. Je pourrais y revenir, mais notamment, on a dans la lettre 7 de Platon des lignes extrêmement claires là-dessus, sur le fait que le savoir ne peut pas être contenu dans des livres. Donc ça, c'est un premier point. C'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer un centre où on rassemblerait tous les livres en tant que porteur de tout le savoir du monde. Et deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a également considéré qu'il fallait tenir compte des savoirs des barbares ? Puisque, comme vous le savez, il y a cette vieille coupure entre les Grecs et les barbares. Et là, tout d'un coup, on va s'intéresser aussi au savoir des barbares de façon systématique. Pas seulement de façon sporadique, comme chez Hérodote, par exemple, mais vraiment de façon systématique. C'est la raison pour laquelle la Bible a été traduite en grec, la Bible des Septantes. Alors, donc, il fallait que je revienne sur ce problème. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est un problème que je résous avec trois personnages, en effet. Il y a d'abord Aristote, mais ça, c'est assez connu. C'est-à-dire, il y a une phrase de Strabon qui dit, c'est Aristote qui a appris au roi d'Égypte à organiser la bibliothèque. Puisque donc, c'est Aristote le premier qui, dans son école, le lycée, commence à installer l'idée que le savoir, c'est quand même d'abord des livres et qu'il faut donc collecter le savoir du monde à partir des livres. Donc, ça, c'est un point qui était assez connu. Mais le deuxième élément qui, à mon sens, est très important, c'est Homère. C'est-à-dire, Homère, non pas comme poète, ou comme poète épique, comme fondateur de la littérature, tel qu'on le voit aujourd'hui, mais comme fondateur du savoir en général. C'est-à-dire qu'Homère était conçu dans l'Antiquité comme le père de tout le savoir. Et ça se voit beaucoup chez Aristote, en particulier. Bon, ça, c'est un point sur lequel j'ai un peu insisté dans l'introduction. Mais je dirais que là où j'ai formulé une idée que je n'ai pas rencontrée ailleurs, c'est l'ajout de ce troisième personnage qu'est Alexandre Legrand. C'est-à-dire que je pense que l'idée de fonder une bibliothèque n'a pas pu naître dans l'esprit de Ptolémée, qui était un brave général, mais à mon avis, qui n'avait pas le caractère visionnaire nécessaire pour avoir cette idée. Donc, j'ai proposé l'idée que l'idée était née dans l'esprit d'Alexandre Legrand. Et là, je renoue le fil avec Aristote et Homère. Premièrement, parce qu'Alexandre... Et là, j'ai fait une émission récemment sur France Culture à ce propos. Alexandre a été l'élève d'Aristote. Aujourd'hui, on en discute beaucoup. Il y a une espèce d'hyper-criticisme qui dit non, non, en fait. Mais si, il y a quand même... Ou alors, il faut douter de tout dans l'antiquité. Mais enfin, il y a des liens clairs entre Aristote et Alexandre. Il y a, deuxièmement, une passion d'Aristote et d'Alexandre pour Homère. Et puis, et ça, je l'ai découvert, Alexandre n'est pas seulement un conquérant lettré. Bon, ça, je le savais plus ou moins. Mais Alexandre est également quelqu'un que Plutarque présente comme amoureux des livres. Philo Biblios. C'est un terme assez étonnant. Et c'est la seule fois dans tout le corpus de Plutarque où le terme est employé. Alors que pourtant, dans les vies des hommes illustres de Plutarque, on en voit passer des généraux lettrés. Ce n'est pas ça qui manque. Mais le terme philo Biblios, donc amoureux des livres, il n'y a que, à propos d'Alexandre, que c'est employé. Voilà. De là, c'est cette idée qui m'est venue, que probablement l'idée avait germé d'abord dans l'esprit d'Alexandre. Alors avec, et vous présentez aussi, ce qui est peut-être un peu moins connu du grand public, la façon dont est conçue cette bibliothèque, et qui finalement rassemble deux lieux en un. D'un côté, ce qu'on appelle le musée, qui sont, on va dire, des chercheurs qui réfléchissent et qui lisent des livres et qui commandent des livres. On y reviendra parce que c'est très important, cette idée que s'invente là, l'idée qu'une partie de la littérature consiste à parler, à faire des livres qui parlent de livres. Et puis l'autre versant, effectivement, que vous avez évoqué, qui est le lieu de stockage, mais ordonné, ça c'est aussi une notion évidemment essentielle, des livres qui est la bibliothèque, comme nous on entend aujourd'hui une bibliothèque, mais que les deux lieux sont vraiment liés entre eux, et que la bibliothèque d'Alexandrie, c'est l'ensemble de ces deux choses-là liées. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque où travaillent des savants qui sont pensionnés par le roi, voilà, donc comme je dis souvent, c'est l'ancêtre du CNRS, c'est-à-dire, voilà, ce sont des gens qui se consacrent à la recherche, et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque fille, qui est à la disposition du public, et qui contient des copies de la première bibliothèque, celle où travaillent donc ces savants pensionnés, qui est donc la bibliothèque du Muséion du Sanctuaire des Muses. Et effectivement, ce qui est très important, c'est que les savants qui travaillent dans la bibliothèque ne font pas seulement de la recherche, mais ils vont également produire des œuvres littéraires. Et c'est ça qui invente la littérature en un sens, c'est-à-dire une tradition à partir des livres. Alors que jusqu'à présent, ce que nous, on appelle littérature aujourd'hui, était quand même, bon, en partie, c'est vrai, se passer au niveau de l'écriture et de la lecture, mais elle était extrêmement liée à l'oral, à l'oralité. Et effectivement, et à partir de là, cette donnée très importante, que vous évoquez aussi, qui est liée, c'est que d'abord, il n'y a aucune séparation entre littérature et savoir. C'est-à-dire que, alors, effectivement, ça, c'est une distinction très moderne, voire contemporaine, mais c'était évident à ce moment-là, et c'est ce que vous avez dit en disant que, pour les Grecs, Homère n'est pas simplement un poète épique, mais il est le référent de tous les savoirs, que ce soit aussi bien politique que géographique, qu'on va dire zoologique même. Alors que, et donc ça, c'est une donnée très importante, la littérature et le savoir ne font qu'un, et donc produire de la littérature, c'est produire du savoir, avec l'idée que le savoir est une fête, et ça, vous insistez beaucoup, beaucoup là-dessus, et que la science est un jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a ces deux idées qui se touchent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, et que la fête, elle-même, élève la vie. C'est-à-dire qu'il faut, pour que la vie soit bonne, il faut qu'elle ait une dimension festive, et que cette fête est liée au savoir, et que le savoir est aussi une forme ludique. Et c'est l'articulation, me semble-t-il, de ces trois notions que vous mettez très bien en valeur, qui sont extrêmement importantes. Oui, c'est-à-dire, je pense que je pense que le christianisme nous a fait perdre complètement cette intrication du savoir, de l'esthétique, et de la fête. L'esthétique a été reléguée à un rang un peu subalterne, et le savoir a été conçu comme quelque chose de sérieux, d'austère et d'ennuyeux. Alors qu'en réalité, le savoir est quelque chose de profondément festif. Il suffit d'observer les enfants. On n'a rien à faire pour intéresser les enfants à la culture, à la littérature. Il ne faut surtout pas leur imposer des choses, ça vient tout seul. Les enfants veulent comprendre, veulent connaître, connaître l'histoire, connaître l'art, connaître la peinture, connaître les histoires des mythes, de la Bible, que sais-je. Et ça, les anciens le savaient parfaitement. Vous avez le magnifique début de la métaphysique d'Aristote, on dit que l'homme, naturellement, veut savoir. Et ça, c'est vrai. Et comme vous le savez, cette disposition de l'homme, qu'on appelle la curiosité, a été immédiatement condamnée par le christianisme. Blumenberg en a bien parlé dans la légitimité des temps modernes, mais c'est constamment une tension dans l'histoire de la culture européenne à partir du christianisme, ce rapport au savoir. Encore tout récemment, je lisais La vie de Rancet, de Chateaubriand, c'est magnifique, je ne connaissais pas, et on voit sa querelle avec Mabillon, donc un des pères fondateurs de l'érudition moderne, bénédictin, et on voit le pauvre Mabillon qui doit se justifier de ses travaux d'érudition. Ça, ça se rencontre constamment, jusqu'à une échelle de Certo, jésuite et en même temps, intellectuelle. C'est-à-dire, le christianisme a un énorme problème avec l'appétit de savoir, l'appétit de connaissance. Et donc, l'antiquité nous permet de renouer ce fil. Alors, de le renouer, pour donner un peu un exemple concret, il y a un corpus que vous évoquez qui sont les problémata d'Aristote. Alors, plus ou moins attribuables à Aristote, c'est un autre débat, mais qui sont un ensemble de questions incroyablement concrètes qui vont être aussi bien sur pourquoi est-ce que la nuit, on s'agite, pourquoi est-ce qu'il se passe telle ou telle chose, et qui sont, vous le racontez, l'objet des discussions dans un cadre de banquet avec la parole qui circule entre les invités, chacun donnant son opinion, non pas pour avoir raison par rapport aux autres, mais justement pour participer à un jeu. Oui, tout à fait. Alors, là encore, c'est le christianisme qui nous a coupés de cette... Je n'ai rien contre le christianisme, je ne voudrais pas du tout avoir l'air d'être un bouffeur de curés, j'ai le plus grand respect pour le christianisme, mais en tant qu'historien, je suis bien obligé de constater que la christianisation du monde antique nous a, là encore, coupés de cette culture antique qui était profondément une culture de la recherche, de la zétésis, et nous a conduits à une culture dominée par le dogmatisme. Il faut avoir raison. C'est avec le christianisme que s'instaure l'idée qu'une personne sérieuse doit quand même avoir un certain ensemble de convictions solidement arrimées et qu'une personne qui serait constamment dans le doute, dans l'examen, finalement, ne serait pas une personne très sérieuse. Il suffit de voir comment on enseigne l'histoire de la philosophie. Tous les philosophes sceptiques ou, disons, sceptiques au sens large du terme sont toujours un peu considérés comme des philosophes inaboutis. En revanche, un philosophe à système, ça, c'est sérieux. Et effectivement, dans l'Antiquité, le savoir se vit notamment sous la forme de ces problèmes dont vous parlez, de ces questions ouvertes qu'on va traiter notamment sous la forme de banquets entre personnes cultivées, littrées ou aussi entre professionnels. Et effectivement, le but du jeu n'est absolument pas d'écraser les autres, de prétendre avoir raison à tout prix. Alors, il y a des personnages comme ça, mais ils sont tout de suite, bon, c'est des gens mal élevés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens grossiers. Et donc, l'idée, c'est au contraire d'écouter les autres, de discuter, mais de façon plaisante. Il y a un magnifique texte de Saint-Augustin que je cite dans mon livre sur la philosophie antique. Saint-Augustin est un personnage fascinant parce que justement, c'est vraiment un des grands responsables de cette coupure dont je parlais. Et en même temps, il vit encore dans cette culture antique. Et dans les confessions, il y a un moment où il dit adieu à cette culture du dialogue, de la recherche en commun. Et il parle notamment du plaisir d'être en désaccord avec quelqu'un d'autre comme on est parfois en désaccord avec soi-même. Donc, c'est très, très beau la façon dont il restitue ce climat qu'on a complètement perdu. Vous le savez, non seulement on l'a perdu, mais on est de plus en plus dans une culture de la polarisation, de la violence. Je prends un exemple tout récent. Donc, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. vous avez des positions qui s'affrontent de part et d'autre. Et au milieu, vous avez François Ruffin qui a fait un entretien au monde tenant des propos d'humanité, de pure et simple humanité, d'intelligence. Et je constate qu'il est applaudi de tous les côtés. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui de tenir un discours équilibré, humain, simplement humain, qui tienne compte des crimes de part et d'autre et d'une situation complexe, etc. Mais sans clivage, sans polarité, c'est considéré et ça montre vraiment à quel point on en est parvenu vraiment d'un déficit de cette culture du dialogue. Et c'est vrai que c'est un fil qui court dans mes travaux finalement notamment depuis mon livre sur la philosophie antique ou sur la cancel culture. C'est cet enfermement des uns et des autres dans des camps, dans des factions qui nous fait perdre cet espace commun de la discussion qu'on a constamment dans l'antiquité. Justement, cette culture du dialogue, vous la pointez aussi dans cette chose qui est cette étrangeté, alors qui n'est évidemment pas une étrangeté qu'on est habitué de logique un peu scolaire, mais quand on y réfléchit, on devient d'une, qui est l'invention de la littérature latine. C'est-à-dire cette chose qui n'est pas évidente, qui est pourquoi est-ce que finalement les Romains, les Latins sont à ce moment-là de l'histoire l'un des très rares peuples à dire évidemment la littérature grecque est un monument indépassable, mais on ne va pas s'en satisfaire, on va nous-mêmes produire au travers, et c'est ce que vous dites, la littérature c'est traduction et transformation, on va produire nous-mêmes une littérature, alors on sait que c'est un mot ambivalent, on appelle littérature quelque chose qui est peut-être autre chose pour eux, mais qu'importe, une littérature qui nous soit en propre. Et vous insistez sur cette dimension-là avec l'idée que ça ne va pas de soi, l'idée qu'effectivement on ne se satisfasse pas de la littérature grecque au moment hélénistique. Oui, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que à l'époque où les Romains vont commencer à faire leur propre littérature, mais qu'il faut toujours le rappeler, et ça c'est Florence Dupont qui l'a constamment montré, elle l'a encore fait magistralement dans son histoire littéraire de Rome, la littérature latine, c'est une littérature grecque en latin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme on l'imagine, comme nous on l'imagine, une littérature nationale. C'est Enius ou Virgile c'est Homère en latin ou Hésiode en latin. Les Bucoliques c'est Théocrite en latin. Les Géorgiques c'est Hésiode en latin. Les Neides c'est Homère en latin, etc. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est ça la deuxième grande énigme que je voulais essayer de résoudre après celle de la bibliothèque d'Alexandrie. Pourquoi est-ce que les Romains ont voulu faire ça alors que dans le bassin méditerranéen, tout le monde, je veux dire tous les barbares, et les Romains sont des barbares pour les Grecs, faisaient de la littérature grecque, en grecque. Par exemple, on a des tragédies grecques faites par des Juifs. Ézéchiel le Tragique, par exemple, écrit des tragédies en grecque. Les Égyptiens écrivent en grec. Les Carthaginois écrivent en grec. Donc, je veux dire, tout le monde, voilà, la littérature, ça s'écrit en grec, donc on fait tous du grec. En plus, vous le savez, tout le monde est bilingue. Donc, on parle cette langue qu'on appelle la koïnè, c'est ce grec universel, bon, alors, pourquoi est-ce que les Romains décident qu'ils feront la même chose, mais dans leur langue ? Et ils conçoivent immédiatement qu'il y aura dans la bibliothèque deux parties, une partie grecque et une partie latine qui iront ensemble. C'est ce qu'on appelle l'outraque lingua, les deux langues, une paire de langues, indissociables l'une de l'autre. Et donc, je pense que j'ai voulu... Alors là, contrairement à la bibliothèque d'Alexandrie, je n'ai pas la réponse à cet énigme. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça, je ne l'ai pas dit dans le livre, j'y ai pensé après. C'est que si les Romains n'avaient pas fait ça, on aurait perdu la littérature. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment de la christianisation de l'Empire romain ? Le grec, c'est perdu. Donc, on aurait complètement perdu la littérature grecque. Et qu'est-ce qu'on aurait eu ? Qu'est-ce qui serait resté en latin ? On n'aurait donc pas eu de littérature latine. Donc, on aurait eu la littérature chrétienne inspirée de la Bible. On aurait eu des psaumes, on aurait eu des sermons, on aurait eu des vies de saints, mais on n'aurait pas eu la littérature latine. Et du coup, il n'y aurait pas eu de tradition classique. C'est quand même assez vertigineux quand on y pense. Avec une dimension que vous évoquez au travers d'un épisode qui est celui de raconter autour du cheval, qui serait une sorte d'héritier du cheval de Diomède, qui est présente aussi au cœur du livre, qui est une sorte quand même presque de folie grecque des latins. C'est-à-dire que l'obsession de la grécité, je ne sais pas comment le dire, est telle qu'ils sont prêts, il y a tout un tas d'anecdotes, c'est plus tard que ailleurs, où certains arrêtent des batailles pour aller sur un lieu qui est présent chez Homer, d'autres, effectivement, veulent posséder un objet qui est presque maudit, mais ils veulent le posséder parce qu'il relève de la mythologie grecque. Enfin, ça, pareil, c'est une chose qu'on a peut-être parfois du mal à se représenter, mais qui est vraiment, chez les lettrés latins, extrêmement présente. Enfin, c'est une obsession, la Grèce, finalement. Oui, alors ça aussi, c'est vrai, il y a une fascination des Romains pour la culture grecque. Et là aussi, je n'ai pas l'explication, mais je constate simplement, effectivement, toutes les anecdotes que vous mentionnez, que c'est une fascination qui est partagée pas seulement par le peuple, mais par les élites, pardon, pas seulement par les élites, mais aussi par le peuple. Par exemple, on va avoir des émeutes à Rome sous l'Empire parce qu'un personnage voudra confisquer une statue grecque très connue qui jusqu'alors avait été exposée au public et appartenait au public et un personnage veut la posséder pour lui-même. On va avoir une émeute. Bon, aujourd'hui, on n'imagine pas une situation pareille. Donc, effectivement, il y a, avec cette fascination, un danger aussi pour certains de basculer de l'autre côté. Donc, par exemple, c'est ce qui arrive avec l'empereur Tibère. Mgr Florence Dupont en a très bien parlé dans son livre sur l'érotisme masculin à Rome. Il y a un très beau chapitre sur Tibère à Capri. Mais ça peut se passer aussi même avec la philosophie. La culture grecque qui fascine, ce n'est pas juste la mythologie, mais c'est aussi la philosophie, ce qui pour nous paraît très austère, passionne les Romains. Et donc, ils peuvent se perdre dedans et on voit comment les mères de famille parfois doivent veiller à ce que leurs enfants ne fassent pas trop de philosophie, ce qui est là aussi pour nous assez étonnant. Et cette folie, d'ailleurs, elle revient dans la deuxième partie du livre autour des poètes, autour de la figure de ce savant anglais, découvreur de milliers, voire de dizaines de milliers de papyrus au tournant du 19e et du 20e siècle et qui, après ces découvertes absolument considérables, finit lui-même par sombrer. Il y a là aussi une forme de folie du savoir qui se reproduit 2000 ans après. Oui, alors ça, c'est un article qu'un chercheur a bien voulu me confier juste avant sa publication. J'ai pu lire son manuscrit et je lui rends hommage dans le livre. Donc, un des grands fondateurs de la papyrologie, donc de l'étude des papyrus antiques, c'est Grenfell. Et cet homme, on savait, mais ce n'était jamais très précis, au bout d'un moment, a eu des problèmes psychiatriques, alors on parlait de dépression, bon, donc il a fini par se retirer du champ scientifique et donc ce jeune chercheur a été consulté dans les archives des hôpitaux psychiatriques les dossiers concernant Grenfell. et là, il a trouvé des choses absolument magnifiques et on voit effectivement comment cet homme en fait, assez rapidement, va commencer à avoir des hallucinations sur les champs de fouilles. donc on va l'emmener du coup, parce que l'intuition géniale qu'il a eue, c'est d'aller fouiller à Oxyrinque. Oxyrinque, c'est un nom très connu aujourd'hui chez les antiquisants, papyrus d'Oxyrinque, il y en a des milliers dont beaucoup ne sont pas encore publiés. c'est une petite bourgade de rien du tout mais il a l'intuition que là, on va trouver des choses et en effet, c'est vraiment une moisson extraordinaire qui arrive et qui retrouve la lumière, une moisson extraordinaire de textes antiques qui retrouve la lumière, notamment Calimac, Saphos, Ménandre, enfin bon. mais donc très vite il va avoir des problèmes, des hallucinations, il va être hospitalisé au Caire et là, notamment, il y a un passage assez étonnant où dans sa chambre du Caire, il voit défiler comme ça des personnages du passé mais y compris Dante, y compris Confucius, enfin c'est assez extraordinaire et ça m'a fasciné parce que je pense qu'en effet dans la passion pour le savoir et dans la passion pour le passé en particulier, il y a un potentiel de folie. C'est-à-dire que quand on est trop, il y a un moment donné parfois on perd un peu la... certains historiens peuvent perdre un petit peu la notion du temps, la notion des dimensions de la réalité qui sont en fait elles-mêmes assez fragiles. C'est la raison pour laquelle il est facile de basculer de l'autre côté. Et il y a un personnage contemporain à peu près de Grenfell qui est très très proche de lui, c'est Warburg. Warburg aussi est un passionné de la science, est un des grands... comment dirais-je... un des grands maîtres de la science historique, en l'occurrence de la science de l'histoire de l'art. Et lui aussi a basculé dans la folie avec, comme chez Grenfell, d'ailleurs des intervalles de lucidité où il pouvait de nouveau travailler, la fameuse conférence sur le serpent de Warburg. Et ce qui est fascinant chez l'un comme chez l'autre, c'est que dans leur folie, ils disent des choses extrêmement lucides. Et en fait, ils sont un peu comme des espèces de sismographes, ils comprennent... Alors, chez Grenfell, c'est la première guerre mondiale, chez Warburg, c'est la montée du nazisme. Le danger qui vient, dans le journal de Warburg, il y a des choses extrêmement... extrêmement troublantes, où vraiment, on voit qu'il comprend ce qui va se passer. Alors, justement, sans préjuger de votre propre folie, vous évoquez dans le cours du livre la phrase de Dacite, Ratio in obscuro, disant que vous pourriez en faire votre propre devise. C'est-à-dire, ce rapport de dire que vous acceptez jusqu'à un certain point de ne pas comprendre, vous acceptez... Et qu'est-ce que vous voulez dire parce que l'emploi est justement cette idée que vous pourriez faire de cette phrase votre devise ? Je veux dire par là que... D'abord, ce qui est magnifique dans cette phrase, c'est Ratio. En fait, on est quand même ancré dans la raison. Voilà. Et c'est quand même notre boussole. C'est la raison, c'est l'enquête, c'est la réflexion, notamment sur l'histoire. Mais in obscuro, parce que, en effet, tous les grands problèmes de la morale, de la politique, de la philosophie en général, sont des problèmes, à mon sens, en définitive, indécidables. Bon, ce que je dis, c'est tout à fait banal, en fait, quand on y pense, il suffit de ouvrir la critique de la raison pure de Kant. C'est-à-dire que les grandes questions métaphysiques sont des questions indécidables. Donc, il en va de même, pas seulement pour la métaphysique, mais aussi pour le monde humain, trop humain, de la politique, de la morale. Il est très difficile de s'y orienter. Et donc, il ne s'agit pas du tout de se retirer de l'action. Et je m'emploie tous les jours à m'engager dans le monde, à avoir une action dans le monde. Mais en même temps, je dois bien reconnaître que je le fais en tâtonnant dans l'obscurité. Justement, ces poètes et lettrés eux aussi sont, pour l'immense majorité, dans l'obscurité. C'est-à-dire que ce sont des poètes et des lettrés dont il reste parfois une phrase, parfois un épigramme, parfois deux paragraphes au mieux. Alors, qu'est-ce qui vous a mené sur leur piste, sachant que le livre s'ouvre par l'idée de l'émotion, ce qui est peut-être aussi une chose un peu inattendue. Ce que vous dites, c'est que profondément, ce qui vous a mené là, c'est l'idée qu'il y avait une émotion à retrouver ces morceaux de vie de poète plus ou moins perdus. Oui, ça remonte à très très longtemps, en fait. Vous savez, c'était quand je préparais mon livre sur Lucrèce. J'essayais de comprendre ce qu'était Lucrèce, donc ce qu'était un poète romain de son temps. Du coup, je me suis plongé dans les recueils de fragments, parce qu'ils ont été rassemblés à plusieurs reprises, dans les recueils de fragments des poètes latins de la République. Et là, c'est vrai que j'ai eu une espèce d'émotion, de fascination aussi pour ces personnages dont on ne sait quasiment rien. Et là, mon guide, c'était la littérature latine inconnue de Henri Bardon, un très beau livre qui rassemble tout ce qu'on peut savoir sur ses lettrés et en général, pas juste sur les poètes, mais aussi sur les orateurs, sur les historiens oubliés. Et oui, j'avais une espèce de fascination pour ces personnages et surtout pour leur entreprise folle, cette idée, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident qu'il y ait une littérature latine. Il y a Virgile, Ovid, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et ces personnages, parce que tous ces grands poètes qu'on connaît aujourd'hui, essentiellement, c'est quand même des poètes de l'Empire, dans la période impériale. Mais ces poètes-là de la République, dans la période antérieure, beaucoup, la plupart, ont disparu corps et biens. Même les plus connus d'entre eux, Inius, Accus, Pacuvius, on a juste des fragments, même si on en a beaucoup. Mais enfin, on n'a pas d'œuvre complète. Donc, je ne sais pas, j'avais quelque chose, je pense que j'ai... Non, je ne pense pas, j'ai une sensibilité très romantique et du coup, je pense que ces figures oubliées, perdues, fragmentaires, de héros, de pionniers, m'a profondément séduit et j'avais très envie de pouvoir en parler dans mon livre sur Lucrèce, mais ce n'était pas possible. Du coup, finalement, je me suis dit, non, un jour, je ferai un livre sur eux. Parce que, pour bien comprendre la forme de votre livre, ce qui est très beau, c'est que, évidemment, ce n'est pas du tout un recueil épigraphique, c'est l'idée de reconstituer à partir de sources. Vous avez à la fin un certain nombre de pages de notes où vous donnez vos sources, de reconstituer une vie à la fois par les éléments et surtout par l'écriture. C'est un livre dont l'ambition littéraire est à la fois manifeste et heureusement trouvée. Vous avez évoqué, on évoquait choix, vous évoquiez les romantiques, vous évoquiez aussi Nerval dans votre préface. Il y a aussi la volonté comme de se rendre justice non seulement en racontant leur vie mais en le faisant par les moyens de la littérature. Mais c'est les seuls moyens dont je disposais pour émouvoir le public. Parce que si j'avais simplement traduit leurs fragments, non, donc effectivement, il y a une idée un peu astucieuse, un peu rusée. C'est-à-dire, comment puis-je faire pour intéresser le public à ces personnages qui me fascinent et qui sont oubliés. Et oui, c'est vrai, oui, peut-être, pourquoi pas, c'est vrai, l'expression que vous avez employée « rendre justice » est un peu vraie. J'aimerais qu'il ne soit pas totalement oublié. Donc, j'ai ce moyen qui est de faire un texte qui soit beau, le plus beau possible. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que c'est le seul de mes textes qui confine à la littérature. Avec une dimension que je trouve qui est très émouvante. Ce que vous dites très bien, c'est que, d'abord, il y a aussi une dimension d'enquête, c'est-à-dire comment ce qui nous est parvenu nous est parvenu. Alors, parmi les modalités justement de récupération, il y a les grammatiqui, alors qu'on traduit par grammairien, mais qu'importe. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de vers qu'on a gardé non pas du tout pour leur valeur esthétique, mais parce que dedans s'y trouve l'unique emploi d'un mot féminin, une tournure singulière. Et ça, c'est aussi magnifique sur la vanité de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à la fin, on est conservé pour une autre raison que celle pour laquelle on a écrit. Oui, c'est assez amusant et ironique en même temps. Oui, c'est vrai, il faut aussi que nous disions un mot de ces grammatiqui qui sont, alors on traduit effectivement par grammairien, mais ça donne l'impression qu'ils s'occupent que de grammaire, alors qu'en réalité ce sont des professeurs de littérature, en fait. Ce sont des gens qui commentent les œuvres, qui les enseignent. Et je dirais que les poètes écrivent pour eux puisqu'il s'agit toujours, donc on en a parlé un peu au début, d'une poésie savante, une poésie qui se fait à partir du savoir. Et donc effectivement, ils sont toujours à l'horizon du poète, ces grammatiqui. Et ça me donne l'occasion d'ajouter un point. Ce qui rend émouvant les poètes, c'est que ils n'ont pas de stature réellement à Rome. Il n'y a pas un métier de poète. Les grammatiqui, bon, ils sont payés, ça dépend s'ils ont des clients ou pas, mais normalement, c'est un métier quand même, grammaticus. Un reteur est payé, un philosophe est payé. Mais poète, non. Et c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, parce que dans mon Lucrèce, je pensais que, bon, le poète écrivait sur commande une œuvre pour son protecteur, le protecteur lui donnait une récompense. Bon, j'ai l'impression que... Mais en réalité, c'est en fait très, très peu attesté. Et donc, il s'agit un peu de... Je pense qu'en fait, les poètes étaient des gens qui avaient un métier par ailleurs. Sans doute, étaient-ils parfois des grammatiqui ou... Il y a aussi beaucoup d'amateurs. Il y a aussi beaucoup d'aristocrates lettrés qui écrivent des poèmes. D'ailleurs, sans doute, avec des équipes d'esclaves lettrés autour d'eux. Mais enfin, voilà, on a quand même des personnages qu'on croise comme ça dans les textes, des personnages assez misérables, assez pauvres, mais qui rêvent d'obtenir la gloire et qui écrivent dans leur grenier, sous les tuiles, avec des... Enfin, il y a des passages assez pittoresques. On voit, ils ont juste dans un panier quelques rouleaux de papyrus parce qu'ils écrivent à partir des Grecs. Donc, ils ont des Grecs dans leur panier avec des rouleaux de papyrus et puis des souris qui essayent de grignoter les papyrus à travers le tressage de l'osier du panier. Donc, c'est quand même des figures assez fascinantes qui travaillent souvent la nuit, d'ailleurs, puisque le jour il doit y avoir une occupation quelconque et la nuit, donc ils veillent à la lampe. Justement, puisque vous évoquez la nuit, un chapitre que je trouve particulièrement beau qui est celui sur l'Aeus, dans lequel vous évoquez à la fois ce poète et puis la promenade d'Olugel qui est une figure très importante aussi dans ce qu'on a récupéré des lettres latines et qui donc, le livre s'appelle Les Nuits Les Nuits Athiques qui sont des nuits de lecture en fait qui ne sont pas du tout un livre licencieux qui sont un livre dans lequel comme il faut lire et écrire la nuit mais qui est aussi un très beau chapitre dans lequel on peut voir une sorte aussi un peu d'autoportrait masqué à la fois de promenade dans Rome entre deux individus qui évoquent la poésie, qui évoquent le savoir, qui évoquent la question du phénix et qui évoquent aussi ce qui reste de la poésie une fois qu'il ne reste plus grand chose. Oui, c'est le... c'est effectivement c'est un des chapitres d'Olugel qui est très beau où il décrit effectivement un banquet chez un de ses amis où ils vont parler d'un poète disparu qui s'appelle Laevius un poète de la République qui est un des poètes qui est le plus important en fait mais dont on ne sait strictement rien strictement rien et c'est quand même assez étonnant étant donné le nombre quand même assez important toute proportion gardée des fragments et un poète qui expérimente beaucoup qui fait beaucoup de néologisme et donc après effectivement ils reviennent Olugel et son ami ils reviennent de cette propriété qui se trouvait au Vatican déjà ça s'appelait comme ça à l'époque ils traversent le Tibre et reviennent vers le champ de Mars et tout en cheminant ils se remémorent donc les verbes dont ils ont parlé et à partir de là j'ai ajouté une chose que j'ai prise chez Athénée c'est que la conversation lettrée excite en fait et empêche de dormir empêche de trouver le sommeil ça c'est ce que j'ai ajouté mais j'ai donné la note ce qu'il faut bien dire c'est que ça confine à la littérature mais ça reste quand même dans la science vous évoquez un peu la condition incertaine des poètes effectivement dans la Rome et la Rome républicaine ce qui est assez ce qui revient aussi à l'épisode régulier dans les vies que vous notez c'est les haines entre poètes c'est à dire la façon dont il passe un certain temps à se dire du mal les uns des autres on critique beaucoup les mauvais poètes ou les poètes justement un peu stipendiés par ailleurs ou moi je trouve qu'il est très beau aussi l'histoire de Bibaculus qui a une sorte de gloire vraiment c'est chute et ascension et chute puisqu'il va chuter sur un verre jugé malheureux et qui va causer sa perte oui déjà Bibaculus c'est assez beau ce surnom qu'il a ça veut dire le soifard celui qui boit tout le temps et effectivement il a une belle réputation de poète satirique et puis il va vouloir s'attirer les faveurs de César et il va vouloir composer un poème à la gloire de la campagne de César en Gaule et alors donc il y a évidemment un épisode incontournable de cette épopée c'est le passage des Alpes et là il a un verre malheureux et il dit Jupiter a craché la neige sur les Alpes alors Horace lui est tombé dessus et il l'a appelé du coup Alpinus l'Alpin donc c'était fini voilà pendant de là c'était fini pour Bibaculus oui ce qui montre en même temps le fait qu'on puisse à la fois construire et démettre des réputations ainsi ça montre aussi comment la poésie est centrale et comment la reconnaissance que la poésie permet d'obtenir socialement pour employer ce vocabulaire là est aussi très importante c'est à dire que pour qu'ils se débinent entre eux il faut que ce soit un enjeu c'est à dire qu'il faut que ce soit important tout à fait tout à fait et d'ailleurs ce que vous dites me rappelle un passage de Suétone où Jules César justement dont on parlait est profondément meurtri par les épigrammes satiriques de Cthul contre lui mais finalement ne fera rien contre Cthul parce que vous savez César c'est la clementia c'est l'homme qui pardonne et on a vu ce que ça lui a coûté aux ides de mars mais en effet on voit que les épigrammes satiriques un bon mot peut être terrible à Rome vraiment je ne sais pas ça me fait penser au film ridicule vous savez sur la France du 18ème c'est quelque chose peut-être qu'on a perdu d'ailleurs encore que je ne sais pas mais effectivement l'épigramme satirique peut être très très difficile à apporter à Rome il peut vraiment attenter à une réputation vous l'avez évoqué un peu les poètes dont vous vous occupez pardon mais j'ajoute une chose mais en même temps il y a toujours la possibilité de d'assumer la satire aussi c'est-à-dire que souvent il y a aussi beaucoup d'anecdotes comme ça on voit comme un personnage romain au lieu de se montrer blessé va au contraire accepter ce qu'on dit de lui et retourner le ridicule sur l'autre donc il y a un des poètes que je cite c'est Hortensius donc il y a un gros Richard orateur qui fait des poèmes etc très raffiné très très hélénisé et à un moment donné dans un procès un de ses adversaires lui dit mais toi tu es comme tu es comme il le compare à une danseuse de l'époque qui était extrêmement connue maintenant le nom de cette danseuse m'échappe et il lui dit et donc Hortensius lui répond moi je préfère être comme elle donc je préfère être cette danseuse il la nomme encore une fois le nom m'échappe maintenant mais il dit je préfère être cette danseuse plutôt que comme toi un grossier péquno incapable de rien comprendre à la culture grecque je résume les choses et du coup il retourne la chose contre l'autre oui alors ce qui est présent ce que vous dites permet de le noter aussi c'est-à-dire que aussi bien dans votre texte que dans ce que vous citez des poètes la dimension humoristique est très présente c'est-à-dire que ce jeu au vrai sens du terme c'est-à-dire tout jeu est aussi un jeu sérieux fait que la force de l'humour est complètement mesurée par ceux qui l'emploient et ce qui fait qu'effectivement ça participe du plaisir de lire votre livre alors vous avez évoqué vous évoquiez César tout à l'heure le fait que votre choix se portait essentiellement sur des poètes de la république et plutôt de la fin de la république vous avez même une formule assez sévère en disant que après dès lors que l'empire se met en place tout c'est le règne du chiqué et que vraiment comme si vous repoussiez ça comme quantité négligeable et ce qui fait alors peut-être déjà vous exprimez sur ce sujet pourquoi pour vous la césure vous semble aussi franche que ça oui d'une façon générale je pense que le passage de la république à l'empire est une césure fondamentale un peu comme la christianisation dont je parlais tout à l'heure ou la révolution française ça fait vraiment partie de ces grands événements il faut comprendre que jusqu'alors Rome était une république et que la monarchie était indissociable de la tyrannie il n'avait pas la notion que nous avons du roi contre le tyran pour eux l'idée qu'un seul homme gouverne était une horreur absolue d'ailleurs la preuve c'est que Auguste quand il installe l'empire ne dira jamais qu'il installe un nouveau régime c'est un régime fondé sur l'hypocrisie la plus totale et ça bon Tacite le dit magnifiquement tout le monde le sait donc je pense en effet c'est un événement vraiment c'est un grand tournant de notre histoire de l'histoire de notre civilisation cette acceptation de la monarchie cette acceptation qu'il y ait un seul homme qui gouverne c'est l'idée qu'il faille en définitive toujours avoir recours à un seul homme et nous n'en sommes pas sortis dans la France actuelle alors c'est vrai que bon j'ai eu cette phrase provocatrice j'ai fait exprès bien sûr parce qu'en effet je pense que quand on lit les poètes de l'époque impériale que ce soit Lucain que ce soit Stas que ce soit Valélius Flacus on a quand même l'impression que la rhétorique a envahi tout et que la liberté même de la personne a vraiment disparu alors que je pense on sent encore cette audace cette variété cette hardiesse cette variété des personnalités chez les poètes d'avant alors on m'a un de mes collègues m'a reproché de m'a dit quand même Ovid c'est quand même pas oui mais Ovid justement a été exilé par Auguste et c'est encore quelqu'un qui est élevé sous la république sous la république il a été exilé sous Auguste et son exil a été confirmé par Tibère après la mort d'Auguste il y avait vraiment on connait pas les raisons exactes de l'exil mais enfin il y avait quelque chose chez lui d'incompatible avec le nouveau régime et alors ce qui est assez frappant aussi parce qu'il y a tout un travail il ne s'agit pas du tout d'une juxtaposition de vie certaines figures reviennent d'une vie à l'autre certaines références reviennent donc il y a une intrication extrêmement fine et peut-être dans les choses qui m'ont un peu surpris c'est que l'une des figures qui revient le plus c'est Cicéron et on voit et ça rejoint ce que je pense que vous avez évoqué là il y a et d'un point de vue littéraire et d'un point de vue on va dire politico-poétique de votre part un attachement à la figure de Cicéron et vous en faites à plusieurs reprises des portraits extrêmement émouvants et profonds merci je suis très touché par ce que vous venez de dire parce qu'en effet j'ai beaucoup travaillé cette présence de Cicéron dans le livre Cicéron c'est un personnage sur lequel mes collègues enfin trop de mes collègues aiment bien taper et c'est une espèce de presse de sport national dans ma profession en disant voilà que c'est un vaniteux c'est un lâche c'est un indécis etc j'aurais bien aimé les Ivoires à la fin de la République parce qu'il n'aurait parfaitement pu ne pas faire de politique juste jouir de son argent il était très riche mais l'action politique à la fin de la République avec des gros poissons comme César et Pompée je ne parle pas de Crassus et autres sans compter tous les jeunes loups qui tournent autour d'eux c'était pas c'était pas évident je pense que Cicéron voilà donc j'ai une espèce de évidemment d'abord d'admiration pour Cicéron pour sa force quand même de sa fécondité intellectuelle je pense qu'on ne souligne pas assez l'exploit peut constituer la production littéraire de Cicéron je pense qu'on ne met pas assez en lumière son courage voilà son courage bien sûr il y a eu des moments d'indécision des moments de calcul mais enfin ça me paraît tout à fait normal et humain et donc j'ai voulu et c'est vrai que la mort de Cicéron est quelque chose de tout à fait pour moi terrible enfin c'est quand même un homme vraiment âgé le fait que finalement la mort de Cicéron était arrachée enfin il était l'objet d'un marchandage entre Marc-Antoine et le jeune Octave que Cicéron avait protégé en se trompant totalement sur le caractère d'Octave donc le futur August tout ça m'émeut je trouve j'avais envie de rappeler tout ça alors effectivement j'ai fait attention à la façon dont je petit à petit dans le livre on progresse justement vers la mort de Cicéron et c'est assez facile à faire puisque Cicéron effectivement est au centre de la culture littéraire romaine donc on le croise tout le temps peut-être que finalement paradoxalement ce qui dessert Cicéron indépendamment de l'usage scolaire qui en a été fait c'est le fait que sa vie soit aussi bien documentée y compris par les lettres et qu'on est justement à même de juger sa vie alors que bien d'autres on l'ignore puisqu'il reste très peu de traces aussi c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hyper d'inflation documentaire à son endroit qui permet de juger dans le détail ce qu'il a fait telle année etc. qu'on n'a pas pour les autres acteurs de ce moment-là bien sûr absolument d'ailleurs je pense c'est une des raisons pour lesquelles sa correspondance a été publiée c'était pour le déconsidérer avec alors justement il y a peut-être deux choses pour finir l'entretien vous évoquez à un moment alors il y a tout un tas de mots que vous évoquez en laissant entendre leur intraductabilité donc il y a évidemment la suavitas au tout début du livre mais on ne va pas y revenir mais aussi la désidia comme une sorte de langueur du savoir qui intervient lui aussi plutôt à la fin du livre sur l'idée que on n'est pas sur la sédie monastique mais il y a quand même l'idée qu'il y a un moment on évoquait la folie tout à l'heure il y a l'accumulation du savoir de la lecture de tout ce qui est fini par créer une sorte de tristesse de langueur est-ce déjà une mélancolie ? Non je ne dirais pas une tristesse ou une mélancolie mais une espèce d'affaissement général de l'être c'est-à-dire en fait la désidia c'est le fait de s'engourdir complètement et en fait on en parle à propos du savoir mais on en parle à propos de toutes les formes de débauche ça peut être la boisson ça peut être le sexe tout ce qui fait qu'au bout d'un moment si vous ne faites que ça si vous vous livrez constamment une espèce d'axe de droiture dans votre existence se perd la raison dont je parlais tout à l'heure ratio in obscuro voilà donc on peut se perdre dans le savoir le passage auquel vous faites allusion c'est là encore dans au Lugel il est en train de parler c'est un excellent exemple de la fascination des romains par la philosophie ils sont en train de réfléchir aux différentes explications que les philosophes donnent du phénomène de la vision pourquoi est-ce qu'on voit vous savez qu'à l'époque philosophie et science vont ensemble il n'y a pas de ça remonte au 19ème siècle en fait la séparation de la philosophie de la science donc aujourd'hui c'est une question scientifique pourquoi est-ce qu'on voit etc donc les philosophes ont différentes théories ils sont les romains sont au banquet et au bout d'un moment quelqu'un dit bon on va arrêter parce que là ça devient un peu trop et on risque de sombrer dans une espèce de décrépitude voilà le mot exact c'est la décrépitude c'est vraiment la décrépitude et un des remèdes contre ça c'est le fait de travailler de l'écriture le labor de la personne qui écrit et ça dans la correspondance de Cicéron on le voit aussi beaucoup quand il se réfugie chez lui parce qu'il est exclu du champ politique il se console dans le plaisir du savoir mais il doit faire attention justement à ne pas sombrer dans la décrépitude et c'est pour ça aussi qu'il se met à écrire évidemment c'est aussi pour la gloire etc et pour continuer à exister dans l'espace public mais c'est aussi parce que la discipline de l'écriture permet de ne pas sombrer avec alors peut-être pour conclure une phrase très belle que vous citez de Martial disant puissent mes poèmes plaire aux grammairiens mais également sans eux et je trouve que par rapport à ce que vous avez évoqué là cet équilibre entre les deux c'est-à-dire d'un côté oui on fait de la poésie ou de la littérature dans un horizon d'être commenté puisque aussi l'horizon grec et latin que vous avez évoqué mais aussi il y a aussi là un échappatoire vers autre chose qui est de dire que l'oeuvre a quand même aussi comme horizon le plaisir et la satisfaction en elle-même oui oui absolument absolument c'est-à-dire c'est à propos d'un vous savez dans cette culture de la poésie alexandrine savante donc on écrivait pour être commenté mais alors certains leurs poèmes devenaient des espèces d'énigmes de devinettes et donc c'est là-dessus que Martial intervient mais c'est une tradition qu'on trouve aussi chez Cicéron et chez Lucilius l'idée que bien sûr la poésie doit être savante mais elle doit aussi pouvoir être savourée indépendamment du commentaire en tout cas Pierre Messerini merci beaucoup pour ce livre extrêmement savoureux pour le coup et voilà donc je recommande grandement la lecture merci beaucoup merci à vous merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501